Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode David contre le Covid. Alors, j'ai mis ma chemise rouge aujourd'hui parce qu'il va y avoir du sang, vous allez voir. Donc, on reprend. On en était avec Persée. Donc, Persée, il a raconté son histoire, il a sauvé Andromède, etc. Maintenant, il entend du bruit. Pendant le banquet, il entend du bruit. Et il voit qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui s'appelle Phineus. Et il parle au roi en ces termes. « Dis donc, mon frère, ça se fait pas ce que t'es en train de faire ? » Le roi répond « Mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon frère ? » « Eh bien, tu te rappelles pas ? Faudrait peut-être que tu te réactives les neurones, parce que tu m'avais promis que je l'épouserais, ta fille. » « Oui, mais attends, attends, ça tenait du temps où elle était avant qu'on la condamne à mort avec le dragon, là. Maintenant, ça marche plus. » « Bah, pourquoi ? Elle est encore là, elle est encore vivante. » « Oui, mais si elle était morte, ça aurait pas été ta femme et t'en aurais pas fait toute une histoire. » « Bah là, considère qu'elle est morte. D'ailleurs, t'as rien fait pour la protéger du dragon. » Petit à petit, le ton monte et finalement, Phineus, il finit par en avoir marre. Il prend une lance et il la lance sur Persée. Alors, manque de bol pour lui, il rate Persée, mais ça arrive pas très loin de Persée. Du coup, Persée, qu'est-ce qu'il fait ? « Bah, il riposte, forcément. Fils de Jupiter, il n'est pas laissé marcher sur les pieds. » Il prend la lance, il l'envoie. Mais Phineus réussit à se cacher derrière un hôtel, ce qui fait que la lance, elle vient heurter l'hôtel. Quand je dis l'hôtel, c'est pas l'hôtel pour dormir, c'est l'hôtel pour faire les prières, etc. Donc, ça rebondit sur l'hôtel et BIM ! Ça vient taper dans la tête de quelqu'un qui meurt instantanément sur le cou. Là-dessus, un des copains du mec qui meurt dit « Hey, salaud ! Pourquoi t'as tué mon pote ? » Et la bagarre générale commence. Alors, c'est très simple, il y a Phineus qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alliés et Persée qui est aussi... Enfin, le roi est avec Persée, mais il a peu d'alliés, il en a quand même quelques-uns. Bon, le roi réussit à s'en aller quand même de cette histoire parce qu'il ne faudrait pas qu'il se fasse tuer. Mais du coup, le combat est engagé. Alors, Persée, encore une fois, fils de Jupiter, très très fort, il massacre des gens à la pelle avec sa super épée, là, plus puissant que Zoro. Et aussi, il aime bien, lui, il aime bien prendre des tables, des chaises, et puis des trucs hyper lourds, des statues, tout ça, et puis les balancer sur les gars et ça fracasse des têtes, c'est un vrai massacre. Bon, donc vraiment, Persée, il se bat comme un diable, surtout qu'Athéna est avec lui, donc elle a mis l'égide pour le protéger, et puis surtout, elle lui a donné un petit peu de regain d'énergie, il est vraiment en mode berserk, quoi. Donc, il est vraiment très 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 balèze. Sauf qu'ils sont quand même pas très nombreux par rapport aux autres. Et petit à petit, tous ses alliés commencent à mourir les uns après les autres, et Persée se retrouve finalement tout seul contre 200 hommes. Alors, ça aurait été Kurulen, il l'aurait fait. Je vous rappelle l'histoire de Kurulen, n'hésitez pas à aller regarder dans mes vidéos, mettez pouce bleu, abonnez-vous, etc. Donc, il y a juste le Persée qui ne peut pas faire face à 200 soldats. Donc, il se bat d'un côté, mais ça l'attaque de l'autre, il se bat de l'autre, mais ça revient de l'autre côté. Donc, il est vraiment complètement submergé par le nombre. Et il finit par dire, ok, puisque c'est comme ça, je vais sortir mon Joker. Et d'un seul coup, il sort la tête de Méduse, et tout le monde est pétrifié. Et ainsi, Persée réussit à vaincre tout le monde. Alors, tout le monde est pétrifié ? Pas tout à fait, en fait. Parce qu'il y avait des gens qui ne voyaient pas le visage, donc qui étaient un peu cachés par les autres. Du coup, quand ils voient que les autres sont transformés en statue, eux, ils se disent, non, mais c'est pas la tête, c'est n'importe quoi, c'est juste qu'on n'est pas assez courageux, donc on y retourne. Ils retournent à la bagarre, mais forcément, encore une fois, coup de tête, et du coup, ils sont encore pétrifiés. Et à la fin, il ne reste plus que Phineus. Et Phineus, il se met à genoux, il dit, pitié, pitié, pitié. Je ne pensais pas que tout ce que je disais, promis, je te laisse Andromède, mais épargne-moi, je t'en supplie, épargne-moi, ne me tue pas. Là, Persée, il le regarde, il lui fait, rassure-toi, je ne te tuerai pas, par les armes. Et là, il lui fait, haha, une tête, donc la tête dans le visage, et du coup, Phineus est complètement pétrifié comme ça, dans la position là, pour l'éternité, et puis pour que tout le monde se rappelle qu'il ne faut pas trop jouer avec Persée, parce que Persée, ce n'est pas un tendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Persée, derrière ? Bon, après avoir épousé Andromède, etc., avoir massacré la moitié de l'Éthiopie, il, non, j'exagère, il ne massacre pas la moitié de l'Éthiopie, il a massacré un certain nombre de personnes, mais pas toute l'Éthiopie, hein, bon. Il finit par s'envoler, et là, c'est le temps de faire la vengeance, la vengeance ! Il se rend déjà dans sa ville natale, là où son grand-père l'avait enfermé, etc. Il arrive, et il voit que ce n'est plus du tout son grand-père le roi, mais c'est le frère du grand-père, donc le grand-oncle de Persée, qui a chassé le roi. Voilà, là, Persée, il n'est pas très très content, il va voir son grand-oncle, il lui fait un coup de tête, et voilà, il pétrifie tout le monde, et c'est bon, du coup, l'usurpateur, il ne peut plus rien faire, hein. Là-dessus, il se rend à Sérifos, donc Sérifos, c'est l'île où il avait été accueilli. Et il se rend à Sérifos, et là, bon, il va voir Polydectes, il lui dit, bon, tu me rends maman maintenant, Polydectes, il ne veut rien savoir, il me dit, non, non, mais en plus, cette histoire de tête, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, c'est du mytho. Et il lui fait, ah ouais, cette histoire de tête, ça ne marche pas. Bim, coup de tête ! Et encore une fois, le Polydectes est complètement pétrifié, et là-dessus, bon, Persée, il met le frère de Polydectes sur le trône, sachant que le frère de Polydectes, c'est celui qui l'avait élevé quand il était petit. Donc il le met sur le trône, et là-dessus, bon, bah, il s'envole. Voilà pour ce que raconte Ovid, je rajouterai un petit peu, deux, trois petits détails demain, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Je vous fais des bisous, et à demain ! Sous-titrage ST' 501